Et c'est parti pour les shonen mangas du mois de juillet où j'ai acheté plus de 300 euros de manga On commence maintenant avec une nouvelle série qui rejoint ma mangathèque Et ce nouveau manga c'est Blue Lock du coup un manga sur le foot Alors ce qui est assez intéressant avec Blue Lock c'est que ça mélange à la fois le foot et du battle royale Donc ça reste un manga de sport mais avec une intrigue qui révolutionne un petit peu le genre C'est un peu plus futuriste et fantaisiste à la fois Donc si t'aimes les shonen assez classiques et de sport ça ça peut vraiment te faire sortir de ta zone de confort Et je peux te garantir que tu vas kiffer ce manga Le mois dernier je m'étais pris d'avance le tome 8 collector parce que je savais que j'allais me faire cette série là Et d'ailleurs j'ai oublié de le dire mais c'est une série que j'ai acheté d'occasion à à peu près 5 euros le tome il me semble Et il y a quelque chose qui est important à noter pour moi c'est que Blue Lock a été scénarisé par la même personne qui a fait Jagan Et même au niveau des traits même si c'est très différent je trouve qu'il y a une petite ressemblance avec Jagan Donc forcément ça ne peut que m'attirer Enfin bref une très bonne petite série qui est toujours en cours pour l'instant Un autre petit manga que je me suis acheté d'occasion c'est Alice in Borderland Retry Donc c'est la suite en quelque sorte d'Alice in Borderland Donc c'est plus un bonus qu'autre chose c'est fini en deux volumes Donc dès que je me trouve le tome 2 et bah je vais lire cette petite série assez courte Qui a l'air quand même assez sympa malgré que voilà ça surfe un petit peu sur la vague de la série Netflix Mais écoutez pourquoi pas Ensuite quelques mises à jour on commence par My Hero Academia avec son tome 33 Qui a une couverture absolument magnifique et qui me donne envie vraiment de me remettre à My Hero Academia Effectivement j'avais un petit peu laissé tomber ma lecture J'aime tellement cette série que j'ai laissé quelques tomes sortir pour pouvoir m'en faire plusieurs d'un coup Donc je pense que quand le prochain tome sort je vais me mettre à jour Et vraiment cette couverture me hype beaucoup on dirait qu'Izoku a une sorte de pouvoir maléfique Enfin bref j'ai pas trop envie de me spoiler mais j'ai vraiment hâte de lire ce volume J'ai aussi acheté le dernier tome sorti de Yu Yu Hakusho donc le tome 5 Et là je pense que je vais simplement attendre que tous les tomes sortent pour pouvoir me le lire Et si tu le savais pas c'est le même auteur qu'Hunter Hunter Petit collector collector avec un S parce que j'en ai acheté 3 d'un coup Oui 3 d'un coup Je me suis acheté le tome 23 collector de Demon Slayer que je trouve vraiment super beau Avec cette couverture qui continue sur l'arrière de la jaquette Qui est brillante et qui a une matière vraiment très agréable au toucher Ça c'est un collector que j'aime mais ce que j'aime pas c'est quand on abuse sur les collectors C'est ce qu'ils ont fait parce qu'en plus de ce tome 23 là Ils ont sorti un autre collector pour le tome 23 avec un coffret Et évidemment bah je l'ai acheté Donc on a ce petit coffret de Demon Slayer comme d'habitude Qui contient le tome 2 du fanbook et le tome 23 classique Qui a lui aussi une très belle couverture mais pas collector cette fois Bon au moins je pourrais dire que j'ai tous les collecteurs de Demon Slayer maintenant Et le même jour ils ont sorti un autre collector de Demon Slayer cette fois du tome 1 Alors je sais pas trop pourquoi ils ont sorti un pour le tome 1 Peut-être comme le 23 était sorti ils ont voulu marquer le coup en ressortant le tome 1 en édition collector C'était pas nécessaire mais après c'est quand même assez cool Cette fois on a une couverture de matière plus papier Donc avec des petits reliefs et certains détails brillants Comme par exemple le sabre juste à l'arrière du tome Donc c'est assez cool mais du coup j'ai deux fois le tome 1 dans ma collection Et deux fois le tome 23 aussi Ensuite j'ai cité le dernier tome de Blue Period Le tome 10 que j'ai toujours pas lu J'attends un petit peu que les tomes sortent pour pouvoir me faire tout d'un coup encore une fois Et on a encore le droit à une couverture très sympathique Au 10 000 abonnés je ferais gagner pas mal de choses assez intéressantes Donc vérifie si t'es bien abonné Et si c'est pas encore fait bah n'hésite pas Ensuite une mise à jour dont j'avais oublié de vous parler C'est le tome 19 de Love X Dilemma En fait il est sorti le mois dernier Si tu connais pas cette série tu passes vraiment à côté de quelque chose C'est vraiment un excellent manga Rien que la couverture est super bien dessinée à mon goût En plus le tome finit sur un truc de malade Love X Dilemma c'est un manga de romance qui est fini en 28 volumes au Japon Et en France on n'est qu'au tome 19 Et c'est ça le point négatif C'est qu'en fait les tomes prennent beaucoup trop de temps à être publiés en France Là il y a 2 tomes qui sortent par an Ça veut dire qu'on va prendre quoi 5 ans pour arriver jusqu'à la fin Il faut vraiment que Delcourt Tonkam se dépêche d'éditer les tomes qui restent Parce que nous on en a marre en fait J'ai acheté le premier tome de Deadpool Samouraï Donc c'est un manga en 2 volumes Donc c'est vraiment très second degré C'est pas du tout un manga prise de tête Ça se lit assez rapidement, assez facilement Et donc en plus c'est qu'en 2 volumes Donc ça n'engage à rien C'est vraiment un petit manga de chill et pas prise de tête Ça d'ailleurs met moi en commentaire c'est quoi ta lecture du moment Moi ça m'intéresse et je mettrai un coeur sous ton commentaire Par la suite une série que j'ai fait en quasi intégralité En fait j'avais déjà le tome 1 Et donc j'ai acheté du tome 2 au tome 10 de Gannibal Si je me trompe pas c'est un manga fini en 13 volumes Un petit peu horrifique, un petit peu thriller Personnellement j'ai lu que le tome 1 pour l'instant Mais ça a l'air d'être un manga de très haute qualité Et petite mention honorable au tome 3 Qui a une couverture vraiment super créative je trouve Une autre série que je me suis acheté dans sa quasi intégralité Parce que je crois que le tome 5 est sorti C'est The Kingdom of Ruins Alors c'est les mangas que mon libraire m'a recommandé dans la vidéo Vous contrôlez mes achats manga Pour l'instant je n'ai lu que le tome 1 Et ça m'a vraiment très surpris La fin du tome 1 est vraiment masterclass Donc à voir pour la suite de la série C'est un manga de revanche assez gore On voit des planches assez nerveuses Et puis il y a pas mal de combats assez stylés Et le tout dans un univers à la fois médiéval et futuriste Enfin bref si tu veux te faire une lecture assez cool Assez sympa Je te conseille vraiment de lire The Kingdom of Ruins Je suis mis à jour sur le webtoon DICE C'est édité chez Nazca Editions Et franchement rien à redire sur les volumes Ils sont d'une très très bonne qualité Et donc si c'est un webtoon les pages sont en couleur Et c'est vraiment très très agréable à lire Si tu connais pas DICE ça nous raconte l'histoire d'un adolescent Qui va tomber sur des dés Et dès qu'il va pouvoir lancer ses dés Le point qu'il va obtenir il va pouvoir l'attribuer dans plein de domaines D'ailleurs au début du manga le personnage principal est assez rejeté par son physique Il est petit, il a des boutons sur la tête Et en augmentant ses capacités de beauté Il va devenir tout de suite beaucoup plus beau Il y a plein de filles qui vont être attirées par lui J'ai pas trop envie de t'en dire plus dessus Mais vraiment je t'invite à aller découvrir ce manga Qui vaut vraiment le coup J'ai même pu avoir un petit marque page avec Et du coup on voit l'évolution du personnage principal dessus Enfin bref n'hésite pas à lire DICE C'est vraiment très très cool Ensuite deux petits mangas que j'ai acheté d'occasion Pour compléter peu à peu mes séries J'ai acheté le tome 24 de Fire Force à 5€ Et le tome 8 de Aohashi au même prix Ce sont deux séries où j'attends vraiment que les tomes sortent Un manga vraiment vraiment excellent que je compte te présenter C'est Run to Even C'est un manga français dessiné par Tohan J'ai eu le droit à ma petite dédicace Et ça c'était vraiment très très cool Un manga qui se passe sur une île après une guerre Encore une fois un univers très particulier Mais que j'ai beaucoup apprécié En gros tout le destin d'un pays va reposer sur l'héroïne du manga Et ce que j'ai beaucoup aimé C'est que ça mélange sport, politique et univers un petit peu mélancolique Franchement c'était vraiment un très bon manga Ça me fait d'ailleurs penser un petit peu à Gum Alors peut-être qu'il y a une inspiration Mais ça il faut savoir que c'est un manga que tu peux pas acheter dans le commerce Donc si tu veux un exemplaire du manga Je te mets un lien dans la description Parce que c'est que ici que tu pourras t'en procurer Et vraiment je le dis pas souvent Mais va découvrir ce manga Il est vraiment super Maintenant une petite déception J'avais vraiment hâte de voir à quoi ressemblait le collector du tome 8 de Spy Family Donc il ressemble à ça Il y a une sorte de petite valisette assez sympa Franchement il n'y a rien à dire là-dessus Le point négatif c'est qu'à l'intérieur était prévu des ex-libris Et le problème c'est qu'ils étaient quasiment impossibles à enlever de la boîte Et j'étais pas le seul à avoir ce problème Je crois que normalement ça devrait pas être le cas d'autant galérer Sinon voilà Spy Family c'est toujours aussi bien Je te conseille toujours autant Spy Family C'est vraiment excellent Au début moi j'étais sceptique Mais au final ça m'a vraiment conquis Petit manga en 4 tomes C'est Dead Flag Donc un manga un petit peu horrifique Un petit peu gore Un petit peu battle royale Mais en gros ça nous raconte l'histoire d'un lycéen Qui va voir apparaître dans la cour de son lycée Un énorme bateau Avec un petit pirate qui va sortir Et qui va dire à tous les élèves du lycée Faites les pires actes de piraterie Et les 10 élèves qui auront fait les plus grosses dingueries Survivront par contre Tout le reste mourront Bon c'est un petit peu cruel Mais c'était vraiment une lecture assez sympa Pas trop prise de tête Et franchement très cool J'ai aussi acheté évidemment le collector du tome 41 de Berserk Donc cet énorme volume de qualité Avec cette couverture cartonnée Qui fait vraiment plaisir Et donc à l'intérieur on a le tome 41 en grand format C'est un tome commémoratif pour la mort de l'auteur Kentaro Miura Qui malheureusement nous a quitté il y a peu Et je trouve que ce tome lui rend vraiment bien hommage En plus de ça on a une plaque métallique qui était compris avec Et qui est vraiment magnifique Par la suite on a les 4 gros tomes de Baki Alors ça Ça c'était vraiment une super bonne lecture Il ne me reste plus qu'à lire le tome 4 Et j'ai vraiment super hâte Parce que j'ai surkiffé Baki Si tu veux voir comment je les ai eu en avant-première Je t'invite à cliquer sur cette vidéo En plus il y a d'autres petits mangas que j'ai pu chiner en avant-première Je te remercie de m'avoir écouté Et je te dis à la prochaine Allez ciao